Bonjour, petit 8, vidéo sur le Hercule, et nous allons voir une petite bombe que l'on ne trouve que sur cet avion. Alors, comment faire ? La première des choses, on va ouvrir notre soute arrière. Alors vous faites Mâche gauche plus C pour ouvrir, ou contrôle gauche plus C pour fermer. Voilà, on appelle l'équipe au sol, réarmer, faire le plein, on se met sur CEMID, qui correspond au milieu de la zone cargo de l'avion. On choisit la bombe et on prend la dernière, la GBU-43. Voilà. Et voilà notre bombinette, la mère de toutes les bombes. Donc une bombe énorme, qui existe réellement a priori, et qui a déjà été utilisée au moins une fois. Alors, elle va rentrer, voilà. Alors, on referme la soute, contrôle C, contrôle gauche plus C, et ça referme. On va se mettre à l'intérieur, on va regarder les touches. Quand même, je vous montre, donc le contrôle C, vous allez vous les trouver ici, cargo, door, ou rampe, close et open, ici. Et pour larguer la bombe, vous avez deux solutions, ou vous larguez tout, avec ALT gauche plus la touche V, ou juste la zone du milieu, de cargo au milieu. Celle-ci, c'est ALT GR plus V. Voilà. Allez, on va décoller et on va larguer notre bombe. Un petit peu de gaz et on décolle, tout est bon pour le reste. On allait voler, c'est bon. Allez, en avant. On va décoller, mettre la puissance à fond et appuyer sur la touche P. Pour avoir le maxi-maxi. Allez, en avant. Puissance à fond. Voilà. On commence à rouler et on va appuyer sur P. Pour pousser les manettes vraiment vers l'avant. Voilà, P. La vitesse de rotation est ici. Allez, voilà, hop. On va rentrer le train. Voilà. J'ai baissé. Voilà, j'ai remis la manette normale. Voilà, ça continue à monter. Il faut qu'on se stabilise un petit peu en dessous de 300 nœuds. Fais-ce gaffe ici, on est dans la zone jaune. On va baisser un petit peu, voilà. On soit dans la zone verte. Ah, vous voyez, ici. Pardon. Je n'arrive pas à baisser le track. Voilà, ici. On n'est pas tout à fait dans la zone. Voilà, il faut... On est bon. Attention, on prend un peu trop de vitesse. Là, j'ai un peu trop de vitesse. On a l'alarme quand on est un peu trop... Quand on a trop de puissance sur le moteur. Donc, nos cibles sont ici. On va regarder. On essaie de se mettre... On n'est pas loin de Flight Idle. On va jouer avec la trim pour être à peu près horizontale. Alors, on va ouvrir notre soute arrière. Mage gauche plus C. Vous voyez notre bombe. Je vais enlever les étiquettes. Ce sera plus simple. On va pas tarder. On va essayer à pouvoir larguer. Donc, on est prêt à appuyer sur le bouton de largage. Donc, on a un système de parachute qui nous extrait la bombe de l'arrière de l'avion. Allez, on va regarder. Allez, on la regarde. Vous voyez le parachute. Hop. J'appuie sur F6. C'est pas très précis, mais ça n'a pas vraiment besoin d'être très très précis. J'ai largué un peu tôt. Et voilà. C'est relativement efficace. Donc, voilà pour cette petite bombe. Fort sympathique, ma foi. Bon vol à vous. Et une prochaine fois, si vous le souhaitez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada